et bien bonjour à vous toutes et à toutes très chers amis c'est monsieur Boudou aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne aujourd'hui bien sûr vous avez pu comprendre qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'était pas forcément prévu pour aujourd'hui mais je vais la faire quand même comme vous avez pu comprendre je n'ai pas fait de vlog cette année pour la saison de Noël à Walibi-Rhône-Alpes mais bon vous en faites pas je reviendrai l'année prochaine et puis impatient aussi de découvrir la nouvelle attraction Mahouka bref aujourd'hui c'est pas le but que je vais vous parler de l'avenir mais c'est aussi vous parler de tout ce qui s'est passé et ce que j'ai pensé du parc si ça améliorait ou pas je vais vous dire ça tout de suite et voilà du coup pour cette fois les amis je vais vous parler un petit peu ce qui s'est passé un petit peu pendant cette année donc il faut savoir que je suis allé à Walibi-Rhône-Alpes donc ma première année au mois de mai donc c'était encore la saison du carnaval enfin bon je vais appeler que ça quand c'est ce que ça se trouve c'est même pas ça bref pour vous dire c'est que ouais il n'y a pas eu vraiment de gros changements déjà donc ça commence un petit peu mal pour la saison mais mon tito me dit qu'il y avait quelque chose vraiment très intéressant comme nouveauté donc déjà il y avait les Bulbusty donc d'ailleurs je ne savais pas ou peut-être en moins c'était peut-être pas une nouveauté mais en tout cas pour moi ça en était parce que j'avais jamais fait attention donc voilà donc c'était pas si mauvais que ça j'ai mieux préféré goûter à la saveur avec pastèque et je crois que c'était fraise ou framboise sauvons à revoir dites pas sur les commentaires si je me trompe pas mais en tout cas je peux vous conseiller que voilà après il y a quand même trois saveurs pour vous dire donc vous avez quand même du choix donc voilà si un jour évidemment vous allez à la voilie du reneuf vous conseille de déguster cette boisson là si vous aimez bien voilà donc du coup ben voilà ça s'est bien commencé alors ensuite bon évidemment il y avait déjà les travaux donc il y avait déjà les chevauchés qui sont reinstallés donc voilà on peut pas non plus dire grand chose maoka qui commençait à commencer à installer les piliers donc au début il n'y avait encore rien donc voilà et donc ensuite quand je suis revenu parce que oui là il n'y avait quand même pas grand chose à voir assez de saison au mois de mai et après je suis revenu au parc Walibi au mois d'août donc il y a eu pas mal de changements déjà déjà la première découverte c'est qu'évidemment il y avait les d'autopâtes qui ont été installés donc je vous parle bien de maoka donc il y a eu déjà ça qu'on pouvait voir de loin juste à l'entrée du parc vous pouvez voir traverser un peu des arbres l'autre côté du lac et donc ensuite mis à part ça parce que maoka je parlerai juste après parce que bon ben voilà c'est qu'est-ce qu'on va attendre l'année prochaine on reparlera à ça tout à l'heure donc ensuite après il y avait quoi d'autre si je me trompe pas il y avait aussi les stands des chips ce qui était moi je peux appeler ça comme ça un nouveau stand qui est venu s'est installé juste à côté de l'entrée du pouvoir de Gaïa et d'ailleurs du pouvoir de Gaïa j'en parlerai juste après et du coup pour vous dire c'est que pour donner mon avis comme j'avais dit de toute façon c'est du des brochettes chips voilà tout simplement donc je pense qu'à mon avis les gens sont capables la seule chose qui est différente c'est que vous pouvez justement avoir quelques sauces moi j'en ai pas pris parce que bon voilà c'était pas trop mon genre mais voilà si vous cherchez vraiment des bonnes dégustations pour de bien découvert je vous conseillerai après niveau du prix c'est quand même bien cher pour faire pour présenter un petit truc qui est vendu qui mange vite fait donc je trouve que c'est quand même assez cher mais bon voilà le plus important c'est que vous découvrez aussi la nourriture donc voilà donc ensuite ben pour le pouvoir de Gaïa je vais quand même tout simplement vous dire vite fait sur mon avis parce que j'ai pas vraiment trouvé ça vraiment wow quoi c'était cool qu'il fasse un peu du changement dans le scénario pardon le truc qui m'a vraiment trouvé ça un petit peu dommage c'est que ils ont trop été inspirés de l'univers de Exotic Island parce que oui en fait pour vous spoiler un petit peu il y a quand même deux trois détails qui sont inspirés des trois univers qu'on a à Voili Burnham donc Explore Venture, Festival City et maintenant Exotic Island donc là du coup ils ont été beaucoup inspirés sur toutes ces Exotic Island et c'est quand même dommage parce que voilà il y avait déjà ça et deuxièmement c'est qu'ils ont rajouté des singes donc des moqués ils appellent ça des moqués je pense qu'en avis ça veut dire singes en anglais je pense à mon avis et donc après il y avait quand même il n'y avait pas plus intéressant que ça le seul truc j'aurais trouvé ça vraiment génial c'est qu'ils auraient pu laisser quand même le thème de Expo Aventure enfin il est toujours mais voilà ils ont quand même rajouté un clin d'œil de Exotic Island donc après un côté j'avoue que c'est pas une mauvaise idée mais il faut quand même respecter le thème de la zone donc voilà donc ensuite d'autres découvertes bah il y avait déjà échevauché qu'ils ont déjà ouvert j'ai remarqué aussi que le parc a été aussi écologique très bonne idée pour des poubelles spécialement pour les cigarettes donc ils ont quand même aussi il y avait aussi ça une nouvelle boutique qui s'est installée sur la zone qu'on pouvait retrouver juste à côté des cabines donc c'était intéressant avec une nouvelle mascotte qui s'appelle Tiki je crois que c'est une petite mascotte Tiki en gros qui est un joli personnage en tout cas j'espère que ce sera peut-être une nouvelle mascotte pour Exotic Island à voir dans l'avenir comment ça donne quand il y aura Maoka qui sera ouvert donc ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre et bah je crois c'est tout et puis oui d'ailleurs je vous parlais de la boutique mais j'avais oublié vous dire les 3 détails alors il y a tout ce qui est accessoires, tout ce qui est matériel pour aller se rafraîchir dans la zone de Tiki Island donc l'air de jeu pour tout le monde qui est Vertica Academy voilà donc on pouvait avoir des chaussures, des serviettes, de la crème solaire parce qu'il faisait quand même très très chaud cet été donc il y avait quand même aussi beaucoup de monde donc voilà encore une fois bravo pour le parc qu'est-ce qu'ils ont fait donc je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'améliorations des choses vraiment très intéressantes et très intelligentes je trouve niveau pour la saison de estival donc la soirée nocturne en gros que vous connaissez ça fait quand même 3 fois que je vous fais une vidéo sur ça donc évidemment vous avez pu constater que cette année j'étais pas tout seul j'étais avec de la compagnie donc avec notre Jumble, Aurélien et évidemment avec Spoiler Coaster d'ailleurs c'était en plus un gars que je connaissais pas donc c'était un plaisir de le rencontrer donc j'espère le revoir aussi et aussi à toute l'équipe que j'ai passé aussi un bon moment avec eux pour le soir c'était très beau il y avait beaucoup d'améliorations après pour moi la seule chose qui était un petit peu nouveau et qui était aussi incroyable enfin pour moi j'ai trouvé ça vraiment génial c'est qu'on voyait hurricane donc j'ai une seule photo on voit qu'il y a des espèces de je sais pas si ça s'appelle comment mais je crois que c'est des crymogènes ou enfin peut-être des systèmes de vertifice enfin en tout cas on voyait hurricane tout lumineux avec voilà comme vous pouvez le voir sur la photo parce que malheureusement j'ai perdu des vidéos que j'avais filmées justement donc j'espère les retrouver d'ailleurs si vous êtes intéressé je ferai une petite vidéo sur les cinématiques sur le spectacle nocturne qui était sur le lac qui était quand même très très magnifique donc voilà donc aussi cool avec les musiques qui suivaient enfin les vertibistes qui suivaient à peu près la musique donc c'était vraiment très vraiment j'ai passé un très bon moment après après on m'avait dit que c'était pas vraiment de grosses nouveautés parce qu'il y avait aussi ça pour la saison d'avion de l'année dernière donc voilà encore une fois c'est aussi des avis des gens mais bon je pourrais pas savoir vraiment si c'est vrai ou pas mais voilà en tout cas j'ai vraiment trouvé ça génial et donc pour finir bah sinon voilà j'ai aussi passé une super journée avec ces personnes là j'espère les revoir et puis ce serait vraiment cool si on peut faire tous une découverte pour mauka donc ce serait vraiment très très chouette je pense qu'on ferait une super belle équipe tous ensemble donc à revoir donc si vous si vous regardez cette vidéo franchement je vous fais un petit coucou et puis bah n'hésitez pas à faire un petit partage sur cette chaîne après sinon bah voilà c'était un petit peu ma dernière grande journée de walibi parce que sinon le reste j'avais fait mon après-midi en faisant des vidéos sur tout ce que j'aimais comme attraction donc voilà donc c'était aussi une pas mal de nouveautés aussi de vous présenter ma GoPro et puis sinon qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bah je pense c'est tout donc pour moi c'est un peu plus mieux que l'année dernière je trouvais pour la saison d'halloween parce que oui j'ai pas pu y aller l'année dernière j'ai trouvé ça vraiment génial c'était vraiment très intéressant pas mal de nouveautés un coin de photo pour docteur mystique qui a dû avoir l'attraction et d'ailleurs j'ai trouvé ça un petit peu incroyable parce que à un moment parce que j'étais accompagné avec un ami c'est pour ça que j'ai pas pu penser faire des vidéos donc c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne là et on avait remarqué un truc c'est que pendant que docteur mystique était là pour qu'on prenne des photos avec lui pendant cela c'était marrant parce que l'attraction mystique était en panne il y avait un problème technique donc j'avais l'impression que c'était vraiment docteur mystique qui avait fait stopper l'attraction donc je trouvais ça un petit peu drôle mais en vérité à mon avis c'était non en vrai c'était pas vraiment fait exprès c'était vraiment je pense que c'était au mauvais moment que ça s'est passé donc voilà à dire le spectacle était toujours bien moi j'ai bien aimé et puis bon bah évidemment moi je suis quand même aussi un grand fan de tout ce qui est dark donc d'automistique c'est mon grand fan Anaconda encore une fois comme je vous ai dit c'est pas mal aussi ce que j'avais déjà dit sur ma vidéo de la saison d'halloween le show de Générator était génial aussi c'est quand même très mystérieux de quoi ça représentait pourquoi il y avait ça parce que déjà je trouvais pas qu'il y avait un théma sur l'halloween je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce sujet là sur World Bironalp et j'espère pour l'année prochaine ce sera encore génial et je pense qu'à mon avis ça va être super parce que déjà déjà je pense que je vais déjà un petit peu parler pour ça et puis je ferai une autre vidéo pour vous parler un petit peu tout ce que j'aimerais voir dans l'avenir de Walibi en Alpes même si l'année prochaine on a quand même pas mal de choses qui vont arriver donc voilà en tout cas j'aimerais passer ce message à vous part que cette année je me suis quand même bien amusé j'ai trouvé ça encore mieux que l'année dernière franchement ils sont quand même bien repris après la seule chose que j'aimerais bien qu'ils fassent mais bon j'en parlerai pour une prochaine vidéo pour ça qui serait mieux parce que voilà le but c'était faire un bon bilan donc voilà bon voilà pour vous dire c'est qu'encore une fois c'était un très bon bilan je trouvais encore mieux je trouve que le parc a été encore mieux amélioré et puis voilà et puis je souhaite que l'année prochaine Maokia ce sera quand même déjà une bonne attraction et puis j'espère que le nouveau restaurant qui va s'installer à Exotic Island parce que oui ça y est officiel il est en plein construction j'ai su par des amis qui sont allés à la saison de Noël parce que là d'ailleurs en parlant de ça je vais vous expliquer un petit peu pour la saison de Noël j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de changements au niveau des décorations et tout ils ont fait encore mieux que l'année dernière donc voilà après on va voir l'année prochaine comment ça ressemblera et puis j'espère retourner cette année et puis après pour Maokia il y a eu quand même ça y est c'est en plein installation les structures commencent à être construites donc voilà impatient de découvrir tout ça et on voit que ça va commencer à être quelque chose on va bien s'attendre quelque chose en tout cas j'espère que le concepteur sera quand même bien respecté et j'espère que vraiment les promesses seront vraiment bien réalisées voilà donc c'était Voodoo et moi je vous dis à l'année prochaine pour Wally Bironalp et pour de nouvelles découvertes aussi et pour la prochaine vidéo avant qu'on passe en 2024 je ferai une vidéo sur les révises que j'ai vu au cinéma parce que c'est vrai que j'en ai pas reparlé depuis la vidéo que j'ai fait sur la critique de Super Mario Bros le film donc je vous en parlerai pour le reste c'était Voodoo et moi surtout je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur cette chaîne abonnez-vous si c'est pas le cas et puis moi je vous retrouve ici d'ici pour très bientôt